Bonjour Camar, comment allez-vous ? Ça va, je regarde où ? Bonjour à tous ! Alors de quoi, qu'est-ce qu'a retenu votre actualité ? Alors ce matin nous allons commencer par l'immigration, c'est vrai que quand même c'est un sujet qui revient tous les jours. Quand même ? Oui, quand même. D'ailleurs tu parlais ce matin, tu demandais, tu posais une question comme ça, est-ce que Mayotte aujourd'hui est devenue un aspirateur ? Moi je pense que c'est devenu carrément un aimant. Un aimant de grosse pointure. Vraiment, ça y est. Donc du coup, Mayotte est devenu un aimant. Les chiffres sont là, les chiffres parlent tout simplement. Donc quand on regarde vraiment les chiffres, la moitié de la population locale serait des eldoradeurs. Ah non ! D'accord ? Donc des eldoradeurs qui arrivent toujours avec une dorade quand ils descendent à la plage. C'est 4 en capteurs d'eldoradeurs. 4 habitants sur 5, c'est des étrangers. Donc c'est les chiffres qui parlent. Vous allez voir, d'ici un an, on va arriver, des gens vont débarquer, vont nous dire, vont dire aux maorais, ça va les gars, il faut savoir rentrer chez vous quand même. Non, c'est pas bien. C'est minoritaire. Attends, mais laissez ce pays aux gens qui veulent le conquérir. C'est pas ça les chiffres, c'est pas vrai. Et là-haut, je vais dire, bien sûr, là-haut, du côté de l'État, on dirait que, ouais, ça les... Non, ils sont là, tranquilles. Jean-Michel, écoute, on va les laisser se multiplier. De toute façon, ils sont cousins, cousines de père en fils. Donc, voilà, on va les laisser se multiplier. Cousin, cousine de père en fils. Et puis, ce matin, on parle du centre des impôts de Mamoudzou qui a été cambriolé. Oui, c'est vrai. D'accord ? Un père et son fils, apparemment. Un père et son fils. Donc, du coup, le père voulait initier le petit. D'accord ? Il lui a dit, allez, Mohamed, habille-toi, on va aller directement à la source. À la source, là où il y a de l'argent. Donc, voilà, et tu verras qu'avec mon expérience, ça c'est clair, on sortira net d'impôts. Oh, oui, c'est clair. Mais tu parles, ils se sont fait choper, le petit qui a été trahi, qui s'est senti trahi. Papa, tu m'as trahi, tu m'avais promis qu'on sortirait net d'impôts. Tu te dis, voilà, Mohamed, ça c'est ta première leçon. De toutes les manières, les chômés que tu prendras, les impôts finissent toujours par nous baiser. Oh non, non, allez, continuez. Contrat d'avenir. Allez, allons, enfants de la patrie, le jour de gloire. Oui, Mayotte vient de signer son centième contrat. Et vous allez voir que le jour où on va signer le centième contrat, ça ne sera pas Jean-Paul qu'on fera venir. Ça sera John Alido Stade de Cavani, ça c'est clair. Le centième contrat, mais attends, on se fout de la gueule des gens, là. En plus, c'est nous qui chalions. Ouais, les autres, la Guen, ils ont eu mis le contrat. Nous, on a eu, je ne sais pas quoi, on ne nous donne que 300. On n'arrive même pas à les signer, les gars. C'est vrai. Il faut arrêter les conneries, on est des hypocrites, là. Non, mais non. Donc, le jour où on viendra nous donner 100 000 euros, juste pour tout Mayotte, allez, on n'allons pas par la chaleur, on nous a donné 5 000 euros, les autres 30 millions, ça va. Et puis, Patrick Le Breton, il s'en est allé hier, après avoir passé trois jours sur notre île, pour la régionalisation de l'emploi. J'ai compris. Parce qu'à chaque fois qu'on nous envoie quelqu'un ici à Mayotte, c'est pour nous sortir un rapport, nous prendre un rapport, à chaque fois. Rapport de la vie chère sur la vie chère, rapport sur les mineurs isolés, rapport sur, je ne sais pas quoi, l'indexation. Mais à quand, les sexologues pour venir évaluer nos rapports ? Parce que là, c'est ce qui manque, on dirait. C'est n'importe quoi. Et pour finir, Patrick Millan. Millan, Patrick, présentez-vous, s'il vous plaît, déclinez votre matricule. Faites gaffe, il est en ce moment. Je sais, tenez-vous bien là-bas, parce qu'on a des caméras en ce moment, on filme les passages. Donc, le mec, ce matin, en cravache et tout, d'accord, la chemise, machin, acheté sur Benetton, la marque Benetton. Donc, Patrick Millan, toujours cette affaire du gire qui le colle à la peau. Ah ouais, ça, c'est une longue histoire, on dirait une dynastie. Donc, du coup, qui le colle à la peau, la presse. Mais ce Millan n'a pas le droit de dévigulder des documents comme vous l'avez fait, parce que vous l'avez fait. Dévigulder ? Oui, oui, exactement. Dévigulder, d'accord, des documents classés confidentiels comme vous l'avez fait, parce qu'apparemment, vous vouliez la vérité. Mais quelle vérité ? Donc, du coup, Patrick Millan, aujourd'hui, c'est clair et net, le président va lui dire. Et en plus, comme vous le dites si bien tous les matins, c'est pas parce que nous sommes dans la merde. Non, à cause de toi, à cause de toi, Gérard Gauthier a des troubles psychologiques. Oh non, mais non, on était bien avec le tribunal, Sam. Oui, mais pas avec Gérard Gauthier. Non, c'est vrai, mais bon, on était bien avec les statistiques, on était bien avec tout le monde. On était pas très bien. Alors que maintenant, à cause de vous, Camar, ça c'est sûr, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, on est dans la merde, véritablement.